Musique J'étais vraiment en quête d'un changement de vie, d'une transition, mais il me manquait un encadrement ou quelque chose où on te transmet vraiment des outils. Je me suis inscrite à cette formation, la pépinière Oasis, qui dure six mois, et tu as accès à des modules sur Internet où tu peux apprendre plein d'e-tis qui sont utiles pour créer et gérer un éco-lieu. Le gros plus de cette formation, c'est que tu as trois séjours d'immersion où tu vas être intégré dans des lieux pendant une semaine, découvrir les activités du lieu, découvrir le mode de fonctionnement du lieu. Pour moi, c'est vraiment une manière d'entrer en douceur dans un processus de transition. Ça peut, du coup, enlever plein de peurs qu'on peut avoir d'arriver dans des lieux où on se dit « Ah, mais je ne sais pas, ça peut être un peu trop sectaire, ou trop bizarre, ou trop hippie, ou trop ceci, trop cela. » Il y a vraiment une humanité aussi, un lien avec l'équipe, avec les gens de la formation qui se créent. Je retiens la grande diversité de personnes et les belles rencontres que j'y ai faites, avec des moments vraiment conviviaux sur ces temps de rassemblement tous ensemble. Et puis, ça a beaucoup nourri cette envie de vivre en collectif, dans des sujets plus concrets. Moi, j'ai trouvé très bien qu'on nous dise assez vite que ce n'était pas du tout un choix facile de vie et qu'on ne nous dise pas que le côté rose des choses. Ça permet, je pense, de se positionner. Oui, c'est pour moi, ou non, ce n'est pas pour moi, ou pas pour le moment. Ça a vraiment conforté pour moi cette envie de vivre ensemble, de vivre en collectif, de voir toute la richesse que ça peut faire émerger autour de soi, en soi. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Donc, ça a vraiment conforté cette envie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada